ok super est ce que vous faites un petit décompte ou j'y vais comme j'ai envie on te fait un décompte ouais juste pour le fun j'aime bien ça fait pro et bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de la glisse shop tv sur ce high five festival pour cette deuxième émission alors après une émission consacrée au développement durable avec des invités hors pair on enchaîne aujourd'hui sur le thème du danger et de la prise de risque avec d'autres invités hors pair également on va essayer d'avoir une discussion intelligente avec ceux qui expérimentent le danger ou ceux qui l'ont un petit peu observé c'est l'occasion pour vous qui nous regardez de comprendre les mécanismes de la prise de risque de vous identifier ou pas à certains riders et à certains comportements en tout cas mais aussi avant tout de gagner un petit cadeau offert par glisse shop grâce aux jeux concours pour jouer c'est facile à la fin de l'émission vous passez à côté sur le stand et vous tirez au sort sur la roue vous pourrez gagner des t-shirts dédicacés par mes invités et puis à la fin de l'émission on choisira une des questions que vous avez posé sur les réseaux sociaux et mes invités tenteront d'y répondre voilà pour un petit peu d'interaction avec vous chez vous pour m'accompagner et nous faire part de leur expérience et du goût du risque j'ai l'honneur de vous présenter kévin rolland salut kévin hello hello salut bon on te présente plus mais je vais le faire quand même tu es multiple médaillé aux x-games champion du monde de half pipe médaille olympique tu as tourné pendant de longues années une websérie qui s'appelait follow us avec xavier bertoni qui nous faisait bien poilé tu présentes aujourd'hui sur le high five pardon en avant première ton film résilience qui nous ramène à ton terrible accident à la plagne fin 2019 lors d'une tentative de record du monde de hauteur dans un quarter pipe où tu as clairement failli mourir pourtant tu as repris le ski et de quelle manière on va en parler à tes côtés en face de toi plus ou moins gérard gardier salut gérard bonjour alors gérard tu es l'ancien de la bande et je le dis avec beaucoup de respect ton biopic est juste époustouflant tu es écoutez bien où tu as été successivement ingénieur chercheur océanographe poète accompagnateur en montagne directeur général de multiples sociétés à l'international tu as été l'un des premiers hommes à respirer en grande profondeur des mélanges gazeux à base d'hydrogène s'il vous plaît tu as sorti récemment deux ouvrages éloge de la peur et du courage paru aux éditions paulson on te retrouvera en conférence du reste sur le sujet dès demain à 14 heures mais en attendant on va commencer à creuser le sujet tout de suite avec nous tuer la caution philosophique de cette émission tess le 2 salut tess hello alors tess on te présente plus non plus mais je vais le faire quand même tu es championne du monde de slopestyle tu es toute jeune et pourtant tu as déjà une carrière assez impressionnante derrière toi depuis tu es gamine tu mets à l'amende les garçons de ton âge c'est toujours le cas pour 99% des gens qui pratiquent le ski et n'oseront jamais faire le quart de ce que tu fais au quotidien tu fais notamment des doubles rotations que seuls les hommes faisaient jusqu'à il ya quelques années en arrière je me réjouis que tu nous racontes pourquoi tu flirtes avec le risque et comment tu le dompte ou a priori comment tu ne t'en rends pas compte on y reviendra et enfin michel lane salut mitch salut salut alors mitch tu es tout jeune retraité du monde du trail en compétition tu as brillé sur le marathon du mont blanc tu as remporté la cour mailleur champ ex chamonix et la maxi race danse ici même rien que ça tu es un ambassadeur gliss shop tu es avant tout secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne c'est comme ça qu'on dit oui c'est ça super alors c'est à ce titre que ça m'intéresse non pas qu'il n'ait pas de risque en ultra trail on trail mais 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 voilà ton parcours m'intéresse vraiment tu prends des risques mais toi c'est pour aller sauver des personnes qui a priori on ont elle même trop pris du coup on verra comment tu envisages la chose alors voilà pour commencer et rentrer dans le vif du sujet et surtout vous donner la parole parce que moi j'en ai bien assez dit on va essayer de définir ce qu'est le courage en tout cas gérard je pense que tu pourrais nous éclairer un peu j'ai envie de commencer par toi qui a quand même beaucoup réfléchi sur ce sujet est ce que le courage pour toi c'est agir malgré la peur alors ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de courage sans peur un psychopathe n'est pas courageux mais ce qu'il ya d'intéressant avec la définition du courage c'est qu'elle change avec les siècles et en fait que chaque des chaque civilisation à sa définition du courage les grecs anciens et je pense aux vraiment aux anciens anciens pour eux c'était un pas vers la gloire c'était très individualiste et puis après platon va introduire la notion d'intériorité ce qui nous qu'on trouvait pas chez homère puis après les philosophes chrétiens vont rajouter la patience voire la résignation alors c'est assez marrant de d'entendre parler de résignation et de courage puis après il ya le courage victorien etc etc alors ce qui est intéressant c'est de savoir ce qu'est le courage aujourd'hui on va essayer de on va essayer de voir ça ensemble test pour le peu toi d'où te vient ce goût du risque parce que je dis en présentation voilà tu envoies des tricks assez dingue est ce que pour toi c'est du courage et si c'est le cas est ce que c'est depuis toute petite j'ai jamais eu conscience que je prenais vraiment des risques depuis toute petite j'aime l'adrénaline que ce sport me procure et j'ai envie d'aller toujours plus loin je suis consciente que il ya des risques de blessures etc mais quand je le pratique en tout cas ça n'existe pas ouais c'est pas un sentiment présent tous les jours quand tu te lèves le matin ou quand tu arrives en haut du parc quoi c'est sûr que la peur elle est existante comme on le disait elle est elle est toujours présente mais je pense qu'elle nous permet aussi de nous maîtriser et de pas faire n'importe quoi donc je suis un peu partagé ok c'est intéressant ça te met des limites ça borde en tout cas ça borde tes actions du jour quoi ouais tu vas pas lancer n'importe quoi juste pour dire je vais me faire plaisir je vais prendre de l'adrénaline quoi ouais c'est ça tout est maîtrisé quand même et la peur permet cette maîtrise intéressant kévin toi tu as connu alors à l'époque il ya quelques années en arrière on remonte la bobine dont le ski freestyle en l'occurrence il n'y avait pas spécialement de moyens de de s'essayer à des figures autrement que de les lancer sur la neige sur le dur directement maintenant il ya tout un tas d'artifices entre guillemets je m'entends mais voilà on a des airbags des water jump on fait beaucoup de trompeaux toi même tu pratiques toutes ces disciplines même si je sais que c'est pas spécialement celle que tu préfères est ce que ma question c'est est ce que tu as l'impression qu'à l'époque ils étaient plus courageux finalement tu étais peut-être plus courageux avant parce que tu lançais directement la figure est ce qu'on était sans l'avoir sans avoir la certitude que ça allait poser sur les pieds quoi alors en tant que vieillard et bon ancien du ski freestyle oui je trouve qu'avant il y avait un peu plus voilà on appelle ça le courage mais c'est juste qu'on n'avait pas le choix tout simplement ouais et de sauter sur le dur il y avait peut-être beaucoup plus d'adrénaline et c'était il y avait moins de maîtrise aujourd'hui maintenant il ya les airbags etc je suis le premier à les utiliser à 100% et je trouve que c'est un outil incroyable qui a fait exploser le niveau récemment très récemment chez les filles c'est on voit on voit des tricks vraiment incroyable qu'on s'attendait pas à ce que ce que les femmes arrivent à faire ce genre de tricks peut-être ce peu en nous a nous a fait m'a fait quelques démonstrations récemment sur l'art bagou il paraît et elle était assez impressionnante mais mais c'est vrai que ça nous enlève un petit coup de c'est peut-être plus facile qu'avant quoi j'entends bien j'entends bien alors michel toi tu poses souvent des vidéos j'ai un peu checké sur tes réseaux et j'en ai vu quelques unes qui me foutent le tournis c'est quelque chose que je supporte très mal c'est quand tu te balades en montagne là sur des crêtes et avec ta gopro du coup on vas-y de droite à gauche on a l'impression que tu es sur un fil comme un funambule moi ça me fait grave flipper et j'ai l'impression que le danger est complètement omniprésent à n'importe quel moment tu peux déraper et finir tout en bas évidemment pas dans un bon état mais toi j'ai pas l'impression que tu te sentes en danger j'ai l'impression que tu es juste concentré est ce que est ce que c'est juste que tu maîtrises de ouf ou quand même la peur est là le danger est présent oui après c'est vrai que c'est un peu particulier de voir ce style vidéo enfin venant du trail running tu te dis on court sur sentier encore pas sur des arrêtes est ce qu'il prend des risques sans calculer ce qu'il fait c'est quoi cette nouvelle discipline en fait non moi je viens de la montagne à la base avant de faire du trail running donc j'ai toujours fait de l'alpinisme donc se déplacer sur des crêtes c'est pas quelque chose de nouveau pour moi donc voilà là c'est des crêtes plutôt plate on va dire on arrive à courir on n'a pas besoin des mains comparé à de l'alpinisme c'est beaucoup plus simple pour moi parce qu'en fait moi je pratique ce sport depuis que je suis tout petit je fais la piste depuis que j'ai 15 ans même avant donc en fait on s'habitue à se déplacer en montagne être plus ou moins à l'aise plus ou moins rapide et c'est vrai que là sur ce style l'arête qui sont plutôt un peu plate dessus quand on pratique quotidiennement du trail et l'alpi pour moi quand je cours dessus il suffit juste que je me concentre pour pas trébucher voilà mais en gros on se concentre un peu en train on ne trébuche pas et moi quand je cours là dessus j'ai une marge folle et je prends absolument aucun risque je sais qu'à aucun moment moi quoi c'est ça non non j'aimerais bien mais non c'est pas le cas là c'est juste que voilà c'est une habitude si c'est une habitude de se déplacer là haut de 2 d'arriver à accepter un petit peu cette peur de l'altitude de se dire ben voilà il ya du vide à droite à gauche certes mais savais pas de vide je me déplacerai de la même façon voilà on va dire c'est une habitude et puis par contre tout ce que je fais et puis quand je le filme ça reste très 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 calculé j'ai une marge énorme comme je te dis et puis on s'en rend pas compte on n'a pas cette impression là du tout mais bon mais ça va vomir ouais non j'ai pas franchement il n'y aurait pas fait que ça dure trop plus longtemps c'est vrai bon c'est peut-être moi gérard ça ça t'évoque quoi ça le la sensation de la concentration est ce que l'adrénaline crée la concentration alors oui c'est intéressant de parler de l'adrénaline parce que souvent les sportifs extrêmes je pense à mon ami géraldine fastnacht ils disent moi je suis drogué à l'adrénaline en fait en fait chimiquement ça fonctionne pas biologiquement ça fonctionne pas on n'est pas drogué à l'adrénaline par contre c'est vrai que l'adrénaline apporte un effet qui est intéressant c'est l'ultra concentration sur l'objet du danger et notamment la mobilisation de tous les muscles et de notre système nerveux donc ça c'est vrai par contre l'adrénaline c'est très désagréable parce qu'on a le poil qui hérisse etc donc est-ce qu'on peut être drogué à l'adrénaline non par contre par contre on peut être drogué à la dopamine ça c'est intéressant c'est à dire que lors de la phase de danger on est sous adrénaline et lorsqu'on réussit à faire son affaire là on a une on a un rush de dopamine et la dopamine est effectivement c'est une drogue c'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel nous dans le jargon ce truc où le run est fini et tu passes de la concentration extrême et de l'adrénaline moi je pense qu'il ya un film que j'adore c'est le film de alex honnold où il va grimper ça c'est 700 mètres de yosemite puis on voit il est hyper concentré bon on sait que s'il fait le moindre faux de mouvement il est mort et on le voit à la sortie et il a une banane mais là c'est le bonheur total et là il est sous dopamine le garçon c'est après quoi vous courez tous les deux la dopamine moi ça me fait ça me fait marrer parce que c'est vraiment cette sensation je la connais quand tu arrives en bas et toi aussi tu le connais toi aussi tu le connais j'imagine que toi aussi quand tu arrives à la fin d'un run à la fin d'une compétition et que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais ce qui t'a fait peur ça fait ça fait des jours des fois que tu es sous tension sous pression et que là enfin tu as réussi il ya un relâchement qui est qu'il ya aucun autre moment dans la vie d'un homme où ça peut se passer quoi et vraiment ce relâchement c'est ce relâchement là c'est cette c'est ces cinq minutes là qu'on a envie de reproduire et c'est pour ça qu'on fait de la compétition en fait alors ce qui est drôle c'est qu'il ya des il ya des scientifiques qui ont fait des essais avec des rats et en fait ils devaient appuyer sur le sur une pédale et si quand ils appuyaient sur la pédale ils avaient une décharge de dopamine et à côté ils avaient un morceau de fromage et bien les rats étaient tellement drogués à la dopamine qui pensaient qu'il ya une chose c'est appuyé sur la pédale et il se laisser mourir de faim mais non c'est terrible ok c'est intéressant ouais bah ouais il ya un peu de ça et on parle de petites morts à l'arrêt d'une carrière et tout mais parce qu'il ya il ya un petit peu aussi ce grand vide d'un seul coup en tout cas en terme de sensations ou de dopamine j'ai une petite question c'est quelque chose est ce que en fait avant moi j'ai souvent peur avant mais au moment de faire on n'a plus peur c'est à dire que voilà c'est le run justement comme je disais pendant deux jours on y réfléchit ouah je vais devoir faire trois tours et demi en passant deux fois tête en bas si je tombe sur le coping je me faire mal mais au moment où il y allait il s'est plus une espèce de rage une espèce de de concentration intense qu'on parlait et on a plus cette peur elle s'est déjà envolé quoi tout à fait alors ça c'est l'avantage de la prise de risque c'est à dire quand on est dans le danger ça j'ai discuté avec des tas de gens de isabelle autissier à bertrand picard en passant par vivian bruchet et aussi mes propres souvenirs quand on est dedans on est pleinement conscient en fait ça se rapproche de la pleine conscience il ya stéphanie baudet la grimpeuse qui dit quand je grimpe j'ai l'impression de méditer en action donc il n'y a plus de place pour la peur la peur c'est avant en fait la peur c'est le produit de nos projections dans le futur ou le produit de nos souvenirs mais quand on est dedans et quand on est vraiment dans l'action on est dedans il n'y a pas de place pour le souvenir et la projection il n'y a plus de place pour la peur et ben c'est la transition parfaite tess parce que je voulais qu'on parle de la persévérance c'est du fait justement d'y retourner alors la question que je me posais quant à toi c'est comment tu fais pour y retourner après t'être mis une énorme boîte où t'es fait mal sur une figure et que tu sais que tu vas y retourner là on est dans la projection mais aussi dans le souvenir et donc tu imagines que tu as imprimé la douleur et pourtant tu y retournes où est ce que tu vas chercher cette cette motivation la question elle est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que la peur elle est multipliée fois 10 après s'être mis une boîte une chute quoi parfois on s'est fait un petit peu mal et du coup c'est encore plus dur d'y retourner mais j'ai l'impression qu'il ya cette rage et l'envie de faire encore mieux et devenir la meilleure et de poser son saut et de repousser mes limites qui reprend le dessus et qui me dit mais en fait ça arrive de faire une petite erreur et c'est pour ça que j'en suis là et ben je vais y retourner sans faire cette petite erreur et et puis on croise les doigts pour que ça marche quoi mais mais ouais c'est ce qu'on appelle la persévérance je pense tout simplement oui tout à fait gérard nous expliquera un petit peu après on va déjà en parler avec vous deux mais a priori d'après jar c'est un pilier fondamental de cette question du courage kevin toi tu as frôlé la mort sur une tentative de record du monde on le disait en introduction mais c'est arrivé au deuxième essai c'est à dire que au premier essai tu n'as pas atteint ton but tu en étais très très proche mais tu l'as pas atteint du coup un tir tourné persévérance est ce que avec le recul tu penses avoir fait pour le peu cette fois ci les frais de ta persévérance alors oui c'est un peu oui pour le coup pour remettre dans le contexte qui s'est passé c'est que je me suis mis une boîte j'ai eu une chute pas impressionnante mais qui m'a coûté physiquement et au lieu de dire stop j'arrête je suis remonté pour absolument essayer de faire cette tentative c'était le dernier jour et beaucoup de monde donc j'étais un peu pris par la pression de l'enjeu ce qui ce qui n'a jamais été le cas dans ma carrière mais ce jour là bas ça j'en ai vraiment payé les frais ouais mais est ce que la question c'était ça c'était ça tu as fait les frais de ta persévérance pour le peu d'habitude elle te sert cette persévérance t'es le mec qui ne lâche jamais rien qui retourne tout le temps qui entraîne beaucoup et là là en fait ce qui m'a ce qui m'a coûté c'est que d'habitude tout le long de ma carrière j'ai eu l'habitude de mettre des énormes tartes et d'y retourner et ça m'a plutôt réussi j'ai réussi à gagner des compétitions après avoir après avoir pris cher oui mais mais là alors là ce coup ci je me suis dit c'est comme d'habitude je j'ai voilà j'ai eu une belle chute mais je peux quand m'y arriver sauf que j'ai pas réussi à prendre en compte le fait que le quarter c'est différent du half pipe on arrive à 100 km heure dans un mur alors que dans le half pipe il ya moins de g et j'ai pas c'est plus un problème technique qui s'est passé que j'ai mal évalué oui qu'avec le recul tu comprends bien et tu as bien analysé mais sur le coup sur le moment j'ai dit on y va comme d'habitude on y va comme d'habitude mais c'était pas comme d'habitude tout à fait j'en profite pour dire à tous nos spectateurs que tu présentes ton film en avant-première je le redis mais parce que c'est une avant-première très très attendue voilà on sans faire les voyeuristes on a tous envie de connaître l'étonnant les aboutissants et de et de voir ces images que que même nous les gens les plus proches de toi on a toujours pas vu tu te ça va tu le vis bien tu as l'impression de te mettre à poil ou comment ça va web après je me suis mis souvent à poil tout au long de ma vie cool mais mais là je me mets à poil sur là on va toucher des choses vraiment qui me qui me qui ont été intense dans ma vie c'est une histoire assez assez personnelle après assez intime pour la petite histoire grosso modo il ya mon enfant qui est né en même temps que ma chute donc tout ça on voit justement c'est pas vraiment une histoire de ski c'est vraiment un film de ski c'est un film sur une histoire humaine quoi tranche de vie une tranche de vie voilà et et on a on se rend un peu on se rend compte de pas seulement de ce qui s'est passé pour moi mais ce qui s'est passé pour tout mon entourage et et donc voilà très bien alors on y reviendra sur l'entourage mais juste après on va finir sur la persévérance mitch toi dans tes fonctions de sauveteurs en montagne est ce que ça t'est arrivé de renoncer et si c'est le cas j'espère que tu auras pas honte de le dire renoncer à aller sauver quelqu'un parce que justement la prise de risque était trop importante après c'est dans mon métier c'est assez particulier parce que on voit toujours le mauvais côté des dangers quand on nous appelle c'est que soit des gens ont dépassé le stade du danger et ont été jusqu'à l'accident ou soit qu'ils sont en période de danger et qu'il faut intervenir assez rapidement pour les sortir de là donc c'est toujours particulier pour nous quand on bosse en équipe de d'aller se mettre comme ça à un moment donné dans le danger de qui de certaines personnes fait dans une situation un peu compliqué et du coup de prendre certains risques pour mener les missions à bien après on fonce pas tête baissée sur les secours comme ça en prenant tous les risques en exposant toute l'équipe ça marche pas comme ça il ya beaucoup de filtres comme en place beaucoup d'analyses de situation qui font que voilà pour faire un secours il ya x façons de le faire il ya des façons plus ou moins rapide plus ou moins risqué et après on calcule à chaque fois le ratio bénéfice risque et et le but c'est de de sortir les personnes de là le plus vite possible le plus dans le meilleur état possible et nous d'exposer le moins possible nos équipes et nous mêmes individuellement on voilà on n'est pas des têtes brûlées et sinon on dure pas très longtemps et puis c'est pas une façon de faire du secours en montagne après par rapport à ta question est ce qu'il ya certaines situations avec elle on n'a pas pu intervenir non parce qu'en fait parce qu'en fait et on arrive toujours d'une façon ou d'une autre à intervenir c'est sûr que la situation rapide de dire on y va en hélico en treuil et tout quand il fait brouillard ou qu'il fait nuit mais on procède pas de cette façon donc mais pour la on renonce pas non plus par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer on s'adapte et puis on réorganise le dispositif on s'articule d'une autre façon on met plus de moyens ou moins de moyens on fait des actions plus rapides ou peut-être un peu plus risqué des fois après on calcule juste le l'engagement qu'on peut mettre par rapport aux situations par rapport à à ce que ben à la situation qu'on a en face de nous et à laquelle on doit faire face mais non déjà on peut pas se permettre de ne pas intervenir et en plus de ça on a assez de on va dire de corps dans nos arcs pour trouver la solution qui s'adapte à chaque situation en montagne quoi très bien alors gérard tu veux bien nous en dire deux mots on disait que tu as analysé quatre je crois critères au sein du courage est-ce que tu veux bien nous en parler oui c'est un peu la la philosophie du courage résumé en quatre mots on l'adore en fait il ya trois dimensions qui sont psychologiques et une dimension qui est morale la première dimension du courage c'est la lucidité moi je le dis souvent un aveugle qui court le long d'une falaise il n'est pas courageux il est aveugle la deuxième dimension c'est la plus mystérieuse c'est l'élan alors là on est en plein dedans avec le avec le ski acrobatique il ya une différence entre l'intelligent qui sait et qui n'y va pas et l'intelligent qui sait et qui va et ça c'est l'élan on peut être prix nobel de physique et monté sur un tremplin de 15 mètres et dire qu'il ya six mètres d'eau et que il ya aucun risque n'empêche qu'à un moment faut y aller et cet élan c'est mystérieux c'est une force qui nous appartient au point que les anciens d'ailleurs confondait le courage avec la force vous appelez ça la force ouais et au point même que vous avez saint augustin qui disait qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'élan sans grâce de dieu pour montrer à quel point c'est mystérieux pourquoi il ya la force la troisième dimension et bien on y est c'est la persévérance parce qu'il faut aller au bout de son acte c'est pas tout de dire je vais y aller etc ben ouais faut le faire et puis y aller jusqu'à l'objectif et la dernière dimension qui est morale et ça c'est intéressant parce que est ce que un freerider et courageux et bien la dimension morale c'est le noble objectif vous savez j'ai interrogé il ya il ya un an hélas le sergent qui est qui est mort au combat au mali au mali max et max m'avait donné une dimension une définition admirable du courage pourtant il n'avait pas fait polytechnique ni l'éna mais il m'avait dit le courage c'est quand tu fais quelque chose contre nature pour une juste cause c'est c'est la dimension de la juste cause quand on est sur la c'est le noble objectif la grande question c'est est ce que la juste cause c'est uniquement altruiste alors les secouristes évidemment ils sont là dedans mais est ce que la juste cause c'est aussi à titre personnel je pense à catherine d'estivelle quand à fait la phase des drues etc et bien elle progresse et elle devient une meilleure une meilleure personne moi je suis très copain avec garrette mcnamara le surfeur de grosses vagues et quand je lui demandais la semaine dernière je lui ai dit garrette c'est quoi ton objectif maintenant il m'a dit c'est de devenir une meilleure personne c'est intéressant pour un type qui ouais mais il a il a pris un peu d'âge il ya un petit peu de sagesse c'est ça c'est ça très bien merci pour ce complément l'histoire de l'élan ça me parle j'imagine que ça vous parle aussi ce truc dit que depuis tout petit tu sais pas pourquoi mais quand on dit allez c'est maintenant tu te transcende et t'y vas et vous avez connu ça aussi c'est certain Ben ouais je pense qu'on connaît ça tous les jours dans notre discipline on a toujours cet élan et cette envie de je sais pas on se fixe des objectifs et on peut pas ne pas les atteindre en fait et du coup on a cet élan qui nous pousse à lancer quand il faut lancer quand il faut lancer exactement et quand on sait en compétition ben il faut être performant en compétition et se lancer ce jour-là quand c'est pour une vidéo un record etc et même quand c'est personnellement on peut se fixer à cet objectif à la fin d'un stage et du coup ben on va devoir trouver cet élan là un jour dans le stage et il va falloir y aller quoi est ce que vous êtes d'accord de dire qu'il ya des fois c'est socialement ça fonctionne ensemble je pense particulièrement à souvenir de dernier stage pré olympique avant piong chang où il ya ce jour là on est à cran montana il fait grand beau on sait que le pipe c'est il faut les conditions parfaites et là elles y sont toutes et vous commencez vous les garçons à balancer des gros double dans tous les sens et là je me dis ah ouais c'est le jour et ça me donne cet élan et du coup moi je commence à faire des mille aussi et j'ai l'impression qu'il ya une dimension un peu ouais social du groupe quoi une pression sociale quelque chose qui s'installe le l'élan et peut être communicatif en tout cas clairement de toute façon le le courage c'est il aurait un comment dire il prend beaucoup ses racines dans le collectif ça c'est une évidence alors c'est une évidence pour pour vous mais c'est une évidence aussi pour les pour les gendarmes de haute montagne un gendarme de haute montagne tout seul il fait pas grand chose alors justement le collectif ça nous amène sans transition à l'entourage dont vous aviez commencé à parler toi même kévin qui nous disait que sur ton film aussi c'est ça qu'on conçu testé on peut dire très proche de ta maman de tes soeurs est ce que vous avez déjà discuté ensemble de l'éventualité que ça se passe mal voire très mal et est-ce que finalement elles acceptent les choix que tu fais de pratiquer une discipline risquée où elles n'ont pas vraiment le choix que de l'accepter je pense que c'est un peu les deux déjà on n'en a jamais discuté de l'éventualité que ça puisse mal se passer et je pense qu'elle me laisse pratiquer sa cette discipline parce qu'elle me voit m'épanouir pleinement dedans et je pense que ça prend le dessus sur la peur qu'elles ont je sais que par exemple ma maman dès qu'elle me voit m'élancer dans mes runs elle ferme les yeux presque elle se tourne elle regarde pas la télé mais par contre le sentiment que ça lui procure quand j'arrive en bas et que ça se passe bien elle se dit ok c'est pour ça que j'allais se faire ça et j'ai envie qu'elle fasse ça toute sa vie et ça lui procure un sentiment elle me dit mais je ne ressens jamais des choses comme ça dans ma vie et moi pareil je pense que à part en compétition on ressent jamais ben je pense cette dopamine justement et ma maman elle arrive à la ressentir à travers la télé ah c'est fou et c'est assez drôle et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me laisse pratiquer ma discipline parce que elle a envie de me voir heureuse et et combler les pères généreux de sa part je sais pas si tu en as conscience ou pas mais j'imagine que quand à des enfants les voir prendre des risques c'est peut-être ce qui ce qui est le plus traumatisant alors kevin toi j'ai envie de te poser la question inverse maintenant que tu es papa de deux enfants déjà est ce que ça te fait marrer de les voir prendre des risques quand ils commencent à marcher ou qu'ils ont envie de sauter de la table sur le canapé mais que tu sais que ça va mal se passer moi comme un enfant et justice il se tord un peu la cheville je suis j'ai l'impression qu'ils t'es tout blanc je suis pas bien mais en fait c'est tout simplement parce que on nous quand on prend des risques on contrôle ce qu'on fait on sait de quoi on est capable on sait qu'on va prendre tel risque on est vraiment conscients de tout ça de nos capacités alors que quand on regarde quelqu'un que ce soit un être cher encore plus on n'est pas du tout maître de ce qu'il va faire donc on on regarde et on on a un moment il ya plein d'informations qu'on n'a pas et c'est pour ça qu'on se stress encore plus en fait Docteur gérard je vous vois qu'est c'est tout parce que je sais que mais vous allez conclure sur ce sujet là et c'est bien intéressant j'avais une deuxième petite question pour toi kevin est ce que le fait d'être devenu papa quand même a modifié ton curseur en termes de prise de risque courage appelle le comme tu veux mais voilà ce que tu réfléchis un peu différemment oui ben on en parlait un petit peu je me suis retrouvé je me suis retrouvé dans ce que ce que ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que avant ça m'arrivait de prendre des risques pas bêtement mais je me dis bon on essaye on verra bien Maintenant voilà déjà je calcule beaucoup plus mais à un moment donné je me dis ok là je vais prendre un risque et je je sais que je sais que ce que je vais faire c'est risqué ça va être dangereux mais je l'accepte je le comprends on y va c'est tout est tu l'as plus conscientisé quoi voilà je l'ai conscientisé mais c'est et c'est un petit peu ce que la règle que je me suis donné maintenant c'est à dire que je veux pas laisser la chance enfin je veux pas laisser de hasard c'est à dire que je veux pas quand quand j'y vais je sais pas comment expliquer ça mais tu as été empilé en amont voilà et puis je me donne je en fait je veux être je veux savoir si si c'est risqué si c'est dangereux je suis au courant je prends la décision de prendre le risque quand même ça m'empêche pas de prendre des risques mais je le prends vraiment plus en toute conscience qu'avant très bien alors michel toi ta famille comment comment ils le vivent parce que c'est un métier quand même clairement hors normes est ce que tu as conscience de leur faire vivre la peur quoi j'imagine oui je suis forcément conscient que qu'il existe des risques dans mon métier et que à un moment donné mais comme on disait c'est difficile c'est assez facile de prendre des risques que soi même mais d'être spectateur des risques de des autres c'est difficilement acceptable donc c'est sûr que ma femme qu'elle voit passer l'hélico et que ça fait quelques heures que j'ai pas de nouvelles données de nouvelles ben elle se pose un peu des questions et elle imagine toujours le pire après c'est enfin moi mon métier s'il est lié à une passion et donc c'est un peu comme vous pour le sport en fait moi elle me laisse poursuivre mon métier et puis elle me parle pas de ces risques là parce que c'est très bien que si j'étais privé de mon métier je serais triste et que j'ai besoin de m'épanouir dans ce métier à travers les missions qu'on réalise donc c'est vrai que je suis assez conscient de ça des fois c'est presque un peu égoïste on se dit mais je m'épanouis moi mais elle est un peu plus dans le dans le tracas et et à la fois ben je l'a fait souffrir moi je m'épanouis c'est très égoïste comme comme sensation mais c'est très difficile aussi de lutter contre ça moi j'aurais une possibilité c'est d'arrêter de faire ce métier par exemple et j'aurais pu être trailer on va dire un peu professionnel plutôt que secouriste ben c'est un choix que je pouvais absolument pas faire et je pense qu'il faudra juste des années plus tard d'avoir une perception des risques différentes ou une envie de d'engagement différente qui sera peut-être moins acceptée et acceptable pour ma part pour après franchir le pas pour ne plus aller prendre certains risques mais après comme nous on est une équipe qui faisons le même métier on est une équipe très soudée on est tous secouristes on a les mêmes qualifications il ya des pilotes délico des secouristes enfin on est toute une équipe en fait on est quotidiennement dans le même milieu et dans la même motivation en fait on se dit pas tous les jours waouh c'est bien on prend des risques on a on considère qu'on fait un métier tout à fait normal et on considère plutôt que les risques des fois où le danger quand il se présente mais c'est plutôt assez ponctuel et exceptionnel parce que tout le reste du temps mais on fait un métier qui qu'on banalise finalement vous avez normalisé quelque chose d'assez extraordinaire oui enfin le banalise par le normalise en fait on se lève pas tous les jours en se disant waouh il va y avoir des risques et du danger non on va juste faire le métier pour lequel on a été formé ni plus ni moins ça va se passer dans 99,9% du temps très très bien et exceptionnellement il y aura des risques et des dangers peut-être même un peu plus que ça mais tout ça on a appris à le à le gérer à le contourner ou à vivre avec mais c'est pour ça que au niveau familial moi j'ai l'impression de montrer une image positive et sans risque de mon métier mais sans vouloir lui cacher les dangers et tout mais j'ai l'impression que ce que je fais est assez aseptisé d'une façon ou d'une autre ok j'ai rare pour voilà faire le point sur sur cette notion de l'entourage et de la souffrance que ça peut générer chez les gens qui vous aiment en fait bah moi je suis hélas bien 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 placé pour parler ça puisque j'ai un fils qui au pghm de chamonix et tout à fait qui actuellement est en train de finir une grande voie et j'ai pas de nouvelles de lui ça m'énerve je sais pas où et moi je suis là et donc il n'y a pas de limite à l'imagination donc après il ya deux il ya deux il ya deux tactiques il ya la tactique de jeff merci et avec sa femme qui lui jeff merci et c'est un c'est un fameux un autre fameux secouriste du pghm un alpiniste qui lui a mis un rideau hermétique entre son métier sa famille donc il parle pas du tout de ce qu'il fait ah oui c'est oui c'est pas forcément celle que je recommande la deuxième technique je pense à mon ami bertrand picard vous savez l'aéronaute qui a fait le tour du monde en avion solaire et bien sa femme est complètement dans le projet et donc elle partage tout avec lui et donc bah il ya plus de il ya plus de place à la peur parce qu'elle est dans la confiance elle sait ce qui se passe mais c'est vrai que c'est dur à vivre et moi je moi honnêtement je pense pas avoir trouvé la bonne solution encore peut-être qu'il n'y en a pas afin le lâcher prise totale quant à ça c'est quand même pas très évident mais bon moi je suis très mal placé pour parler je les fais subir à ma mère je les fais subir à ma fille et mais voilà je serais vraiment très mal si elle me faisait ce même genre de plan mais dire aussi tu m'écoutes c'est non juste un exemple bon moi j'ai fait dix ans de 10 12 ans de deltaplane à très haute dose de compétition vol bivouac etc et ma femme encore me dit aujourd'hui je suis une traumadisée du vol libre ouais il ya le dit à je certainement à juste titre et sans exagérer bien sûr pour autant voilà c'est la dernière partie de cette émission et je l'ai appelé sur mes petites fiches le sel de la vie parce que voilà vous disiez on court après l'adrénaline la dopamine peut-être qu'il ya une autre source peut-être que ça se source un petit peu plus loin kévin finalement est ce que c'est vraiment l'adrénaline la dopamine ou est-ce qu'au fond c'est pas le fait de vouloir être le meilleur ouais mais vouloir être le meilleur c'est ça provoque de l'adrénaline c'est c'est compliqué parce que moi j'ai deux passions c'est le ski et la compétition donc les d'ensemble j'aime le j'aime la sensation que me procure le ski mais je trouve encore les sensations sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus intéressante à mon à mon de mon oeil que quand je fais des compètes quoi parce que les compétitions quand on est dans des justement la peur que nous procure un peu la compétition les endroits où nous envoie la compétition c'est c'est quand même des endroits c'est assez intense en termes d'émotion quoi et moi c'est ce qui me plaît donc voilà très bien est-ce gérard pense alors je lis pas dans ses pensées je l'ai simplement lu dans une interview gérard pense que le vrai courage c'est d'être soi et de vivre intensément alors c'est pas une interro de philo mais je sais que tu es assez maligne et brillante même est-ce que c'est ce que tu ressens quand tu rides est ce que tu as juste l'impression d'être toi et de vivre intensément j'en suis persuadé je pense que j'ai traversé assez de périodes compliquées dans ma vie pour me rendre compte que le seul endroit où je me sentais vraiment bien en tout cas le meilleur endroit pour moi c'était sur les skis c'était mon endroit de liberté où je pouvais m'épanouir complètement où je pouvais oublier un petit peu tout ce qui est à côté et encore une fois je rejoins kévin je pense que quand on fait ce sport là on a vraiment deux passions on a le ski d'un côté et la compétition de l'autre et et le ski c'est mon truc à moi c'est je sais pas c'est je pense que si on enlève le ski je pourrais m'écrouler enfin c'est c'est une partie de moi en fait et j'ai pu m'en rendre compte en grandissant parce que quand on est petit c'est juste pour le plaisir on a envie de rigoler on a envie de se marrer mais quand on grandit on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça et que c'est vraiment une addiction et bien tu es une femme forte est ce tu es forte et courageuse et pour notre plus grand plaisir tu es un bel exemple en fait pour les gonzesses et même pour les mecs en fait et et c'est vraiment chouette michel tu dis dans une interview pour minutes le vrai stress c'est pas de faire une course c'est de risquer sa peau au boulot est ce que tu coup je me suis posé la question est ce que tu sauves les gens par devoirs ou parce que la sensation tu ressens après de les avoir sauvés et de te dire sans moi ils seraient peut-être pas ils s'en seraient peut-être pas bien tiré voilà est ce que ça va chercher un petit peu plus loin que juste l'adrénaline ou le plaisir d'être outdoor voilà est ce que tu as une notion de devoir que tu t'es à toi-même imposé quelque part ouais c'est particulier moi ça fait longtemps que je fais ce métier j'ai toujours voulu le faire depuis tout petit et tout petit je ne savais pas exactement expliquer pourquoi je voulais faire ce métier mais c'est une évidence et au quotidien je me pose pas la question de pourquoi je fais ce métier j'ai l'impression que c'est ben comme tu dis t'es ça fait partie de moi après moi je le fais pour ben je le fais ce métier je le fais tout simplement parce qu'il sert à d'autres personnes et que c'est ce qui me plaît le plus c'est pas mon je fais pas pour mon plaisir personnel en gros c'est pas comme du sport ou quoi où je peux en retirer une certaine gloire ou un certain une certaine dopamine j'ai pas cette dopamine après le après des secours comme j'aurais pu avoir après certaines lignes d'arrivée en trail je fais ça par par intérêt pour les pratiquants de la montagne parce que c'est c'est tourner vers les autres sans rentrer dans le détail de pourquoi comment j'attends rien d'autre de la part des victimes que je vais chercher en montagne j'attends pas de remerciements j'attends pas de regard ou j'ai pas besoin qu'on verbalise la gratitude la gratitude ou la mission de secours qu'on a réalisé et puis surtout je considère pas que le secours que je fais me revient ça revient à une équipe il y a un enchaînement de d'acteurs du secours qui font que voilà si le mécanicien ou le pilote ne fait pas les bons gestes les mien ne servent à rien et si moi je fais les mauvais gestes ça sert personne non plus et ça peut même causer des problèmes ce que je veux dire c'est que sans analyser ça plus que ça en fait c'est juste un métier qui est tourné vers les autres qui qui est là pour pour servir la population pour aider des pratiquants et en plus sur des sports que je pratique moi même donc en fait je fais un peu partie intégrante de de cette pratique c'est des risques auxquels on a exposé aussi nous individuellement quand on fait pas du secours donc en fait c'est juste une façon de rendre un petit peu à de rendre un petit peu au sport qu'on pratique et aux pratiquants la partie qui n'est pas juste de là d'être pratique en soi même c'est d'être voilà d'être un peu au delà de ça d'essayer d'aider un petit peu les gens qui pratiquent ouais c'est une vocation on a bien compris Gérard pour conclure peut-être sur sur ce thème du courage j'ai envie de vous laisser le dernier mot non encore une fois la grande question du courage je pense enfin c'est ce c'est sa dimension morale est ce pourquoi on le fait pourquoi on prend du risque et en gros il ya des raisons qui vous tire vers le haut et il ya des raisons qui vous tire vers le bas je pense par exemple à c'est à ces wingsuiters c'est baseux qui s'amusait à faire du vol de proximité pour faire un million de vues sur youtube moi je pense personnellement que c'était pour des mauvaises raisons c'est à dire quand l'ego devient prédominant et que le sport et le risque alimentent cet ego je pense que là il faut s'en méfier par contre si c'est pour s'améliorer et devenir un meilleur homme une meilleure femme et progresser et éventuellement devenir plus fort pour être bienveillant et aller vers les autres là on va vers le haut et bien sûr c'est belles paroles c'est venu le temps de la question votre question à vous les internautes qui avait posé vos questions sur les réseaux sociaux de gliss shop alors la question est de rémi je ne sais pas lequel de vous y répondra on va voir tout de suite la voici avez vous déjà eu à surmonter une perte de confiance qui vous a bloqué dans votre pratique alors kévin je t'en prie tu peux regarder la caméra et répondre à notre ami rémi et ben c'est marrant parce que ça m'est jamais arrivé et après mon accident quand j'ai rattaqué le ski j'ai eu une petite paralysie j'avais peur j'avais peur d'y aller et ça m'a pris du temps donc j'ai pris ça comme un défi et je me suis dit non ça peut pas m'arriver je peux pas arrêter tout là dessus donc j'ai tout recommencé à zéro et j'ai pris un hiver pour moi où je suis parti skier au japon vraiment me faire plaisir retrouver avant tout le plaisir et en passant par le plaisir j'ai réussi à retrouver les sensations et à et à me débloquer tout simplement merci kev écoute on arrive au bout de l'émission merci à vous de nous en avoir dit plus sur les enjeux du danger et le goût du risque moi je vous ai trouvé tous très passionnant je pense qu'on pourra encore en discuter après l'émission nous on se retrouve sur la glisse shop tv demain pour deux autres émissions une à 11 heures avec un rendez-vous 100% jeux olympique avec du beau monde perrine lafon sarah offline antoine denerias antoine adélis et païd gargoupir on qui n'a pas pu venir je vous expliquerai ça demain je termine cette émission avec une citation parce que c'est ma petite signature citation de la regrettée sarah burk une très bonne amie à moi qui disait depuis toujours pour être heureux et se sentir vivant il faut se faire peur une fois par une fois par jour à la à méditer allez ciao